... Bienvenue sur la plaque tournante des randonnées en 4x4 dans la région du Sud-Lipez. Pendant que nous patientons au poste frontière bolivien, afin d'obtenir le visa d'entrée du pays, notre nouveau chauffeur-guide prépare le véhicule, qui nous conduira par-delà l'altiplano. Il s'agit modestement d'un 4x4 Lexus, excusé du peu. Le toit du tout-terrain est particulièrement chargé, car il faut pouvoir transporter tout le nécessaire vital pour cette personne, ainsi que l'essence du véhicule. Bien ? Bien ? Eh bien voilà, nous voici enfin en Bolivie. Nous sommes à 4400 mètres d'altitude à peu près. Et c'est donc parti pour trois jours de trek en 4x4, dans ces magnifiques paysages que vous voyez juste derrière moi. Notre trek de trois jours commence par la visite de la réserve nationale Eduardo Avaroa et ses fameux lacs d'altitude aux couleurs invraisemblables. Perdue dans les hauteurs de la cordillère des Andes, dans la région du Sud-Lipez, cette réserve nationale créée en 1973 est la plus haute de Bolivie. Elle s'étend sur plus de 714 000 hectares, du sud du pays jusqu'à l'Argentine, et à l'ouest jusqu'au Chili. Cette réserve fut d'abord mise en place dans l'objectif de protéger la Laguna Colorado, puis a été agrandie pour donner cette extraordinaire air protégé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada